Plein y aura l'ALT avec ce vote à l'unanimité du projet de loi de règlement au titre du budget de l'État exercice 2023 au cours de la session. La représentation nationale a également donné son quitus pour la ratification d'un accord de crédit de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme. Les détails avec Issoufou, Kabori et Ahadi Sandamba. A l'unanimité, les 67 votants du jour donnent quitus au gouvernement burkinabé de ratifier un accord de crédit pour la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme. Un financement additionnel qui permet la mise en œuvre effective des activités de renforcement de la résilience des pasteurs et agropasteurs dans la zone d'intervention du projet. Le conseil des ministres a bien voulu restructurer ce financement additionnel pour aller vers plus le renforcement des capacités productives des populations. Ce qui a permis de restructurer ce financement additionnel et d'aller vers l'acquisition d'intrants, à savoir des engrais et des équipements, au profit donc du saut du mal, afin de permettre plutôt à la population de produire et de se nourrir en lieu de place d'acquérir plutôt de l'aliment tout fait et de mettre à leur disposition. Après l'autorisation de la représentation nationale donnée en décembre 2022 pour l'exécution du budget exercice 2023, Fatoumata Bako Traoré rend compte de l'exécution en termes de chiffres. Ainsi, après la présentation des résultats de l'exercice par la commission des finances du budget de l'Assemblée législative de transition, place au débat général. Question de mieux cerner les contours de la loi avant son adoption. Article par article, la loi de règlement est votée à l'unanimité par la représentation nationale. Nous avons trois lois de finances généralement. Voilà, des finances initiales qui décrit donc les ressources et les charges de l'État. pour un exercice donné, donc l'exercice de l'année. Et nous avons là-bas le finance électricatif. En cours d'année, on prend en charge les évolutions qui ont eu lieu au consacré des modifications. Et à la fin donc de la gestion, nous avons la loi de règlement, qui est également une loi de finances, qui vient donc rendre compte de l'exécution pour donner les résultats auxquels nous sommes parvenus après l'exécution du budget en question. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus présenter à la plénière les résultats de la loi de règlement 2023, c'est-à-dire, quand on a exécuté le budget 2023, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus ? De cette loi de règlement, adoptée à l'unanimité par les députés, il ressort un déficit d'environ 400 milliards de francs CFA. Et le challenge actuel pour le gouvernement, c'est le respect du délai des 90 jours pour l'aburlement de la dette intérieure. Cette plénière est un moyen pour l'Assemblée législative de transition de suivre et de contrôler l'action du gouvernement. – Sous-titrage FR 2021